Incroyable ! Tous au poste, c'est chaque mercredi à 20h30 sur Village FM. Et oui, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue en direct sur Village FM, on est heureux de vous retrouver en ce mercredi 24 mai avec nous, Victor ce soir. Bonsoir Victor ! Bonsoir Cyril, bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir à notre invité ce soir qui est l'association de la brise au déluge, et c'est Juliette qui est avec nous. Bonsoir Juliette ! Bonsoir ! Alors Juliette, on va présenter un petit peu cette association de la brise au déluge, juste avant de parler et après un petit peu musique, puisqu'on parlera de l'événement qui a lieu ce week-end. Il s'agit de la fête de la musique, mais on va avant présenter un petit peu l'association s'il te plaît. Alors l'association de la brise au déluge, elle existe depuis fort longtemps, au départ autour d'un événement qui avait lieu à Saône il y a une quinzaine d'années. Et puis au fil du temps, elle a plutôt produit des groupes de musique. Et il y a deux ans, on a décidé de se lancer dans la... Renouer avec la production d'événements. Et donc on a décidé de créer la fête de la musique à Viafant, puisqu'on vit à Viafant, la plupart des membres du bureau de l'association. Et donc on a fait notre premier événement, fête de la musique l'année dernière, et on renouvelle ça cette année, ce samedi. Alors l'association compte environ combien de membres, du moins de membres actifs ? Alors les membres actifs de l'association, c'est surtout les groupes de musique qui sont produits par l'association. Donc il y a trois groupes, ça représente à peu près une bonne quinzaine de personnes. Et puis après, sur l'événement de la fête de la musique, on est une dizaine de bénévoles et membres actifs de l'association à organiser ça et à participer. Et on va parler un petit peu maintenant de cette fête de la musique. Elle a lieu donc ce samedi 27 mai 2023 à Viafant, on l'a dit. Déjà, pourquoi le 27 mai, sachant que la fête de la musique est le 28 mai ? Bonne question. L'année dernière, on l'avait fait le week-end du 18 juin. Donc c'était le week-end de la fête de la musique. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va appeler ça fête de la musique. C'est des concerts, on voulait faire une scène ouverte qui est quand même aussi dans l'ADN des fêtes de la musique. Et puis cette année, malheureusement, le camping de Viafant n'était pas disponible les week-ends autour de la fête de la musique. Donc on s'est dit qu'on allait quand même garder le nom de la fête de la musique parce qu'on garde une scène ouverte et que c'est des concerts et que c'est vraiment le même esprit de fête de la musique aussi pour que les gens qui sont venus l'année dernière puissent s'y retrouver. Et on s'est dit, on va tenter. Mais c'est aussi un week-end où il n'y a pas encore beaucoup d'événements, où on a envie de sortir, le printemps revient, les beaux jours sont là, samedi il va faire en plus super beau. Donc voilà, on s'est dit, allez, c'est un des premiers événements de la saison de l'été. Donc on y va. Et on garde le nom, peut-être on changera si on maintient ça sur des week-ends qui ne sont pas en juin. D'accord. Alors ça va se passer au camping du Prébailly, donc ce samedi à partir de 16h, c'est bien ça ? Et l'entrée est gratuite ? Oui, on ouvre le site à 16h. Les concerts commenceront à partir de 16h30, mais voilà, le site est ouvert. Il y a l'association des parents d'élèves, les petits loups qui est l'association de l'école de la Haute-Vallée de la Loue et qui fait la restauration. Et du coup, il y aura déjà des gaufres l'après-midi, au goûter, etc. Et puis après, ça dure toute la soirée jusqu'à 23h. Alors on va parler un petit peu de ce qui va se passer durant cette soirée. On va commencer, on l'a dit, à partir de 16h30 pour tout ce qui est concerts et même groupes qui se produisent, on va dire, sur scène. D'ailleurs, il y a une scène installée au camping pour l'occasion. Oui, on installe une scène, une petite scène qui va accueillir du coup l'allée des Cerisiers, qui est l'école de comédie musicale, qui va accueillir trois groupes et qui accueille aussi une scène ouverte. C'est donc à partir de 18h30. Donc on lance un appel à tous les musiciens amateurs qui veulent venir montrer quelque chose sur scène. On mettra à disposition pour la scène ouverte des instruments. Il y aura guitare, basse, batterie à disposition, clavier. Bien sûr, les musiciens peuvent venir avec leurs instruments. On a un sonorisateur qui sera là pour bien les sonoriser et que tout le monde se fasse plaisir. On a un sonorisateur qui sera là pour la scène ouverte des instruments.